Chers frères et sœurs, ce passage biblique a une forte connotation guerrière. En entendant le vocabulaire employé, cette liste d'effets militaires n'est pas étonnant que les chrétiens estiment qu'il fallait être soldats de la foi, guerriers du Christ. Pourtant, une lecture attentive de ce passage biblique devrait nous rendre attentive au fait qu'il n'y a rien de plus contraire à la foi chrétienne qu'une attitude béliqueuse. Effectivement, si nous nous contentons de nous laisser impressionner et verser par l'ambiance générale de ce texte, par ce champ sémantique fait de choses guerrières, qui parle d'équipement du chrétien comme d'une armure pour faire la guerre, et bien évidemment tout porte à imaginer qu'il faut engager une bataille qui va être semblante. En revanche, si nous nous efforçons de repérer quelles sont les fonctions attribuées à chaque partie de l'équipement du chrétien, alors nous découvrons que l'attitude qui est attendue des chrétiens par la vôtre Paul n'est certainement pas béliqueuse. Il s'agit d'être combatif sans être béliteux. Et je vous propose d'observer cela en détaillant l'équipement dont vous allez vous revêtir pour la semaine. On va commencer par la ceinture. On va prendre les choses en l'ordre. Tout d'abord, constatons que la description de cette ceinture n'a rien de commun avec la ceinture FAMAS que certains parient pour lui le plaisir de porter sur les reins, qui permettait de fixer toutes sortes de dispensées militaires. La ceinture de l'attropole est destinée à voir la vérité sur les reins, pas un pistolet automatique ni quelques chargeurs pour votre fusil d'assaut. La précision de la ceinture est sur les reins n'est certainement pas anodine. Elle rappelle que la vérité est donc destinée aux reins, qui dans la Bible sont l'image de la personnalité, de l'identité profonde de la personne. Quand il est dit que Dieu somme les reins, dans un psaume, sous la plume du prophète Jérémie, dans le livre de l'Avogélix, c'est pour indiquer que Dieu est en rapport avec ce qu'il y a de plus intime, ce qui nous correspond vraiment, ce qui est non seulement de l'être caché aux yeux de tous, mais ce qui est pourtant le cœur de notre propre vérité. Avoir la vérité sur les reins, c'est accepter d'être honnête avec soi-même, c'est rejeter le délit de vérité, cette attitude qui consiste à se voiler la face, à se mentir, à refuser le principe de réalité, ou alors à prendre ses rêves pour la réalité. Avoir la vérité sur les reins, c'est en quelque sorte de faire son travail personnel, pour élucider ce qui nous motive vraiment, ce qui nous pousse à agir. Quelles sont les raisons de nos engagements ou de nos désengagements, de nos prises de paroles ou de nos silences ? Nous avons vu avec Amman, dans le livre d'Esther, que les motivations cachées sont source de violence. Avoir la vérité sur les reins, c'est d'être clair sur ce qui nous anime, et par conséquent, ne pas vivre avec la frustration au ventre, cette frustration qui est toujours source de violence. violence. Car en nous, il existe le problème qu'ensuite nous projetons sur l'autre. Mieux que cela, la vérité sur les reins, c'est d'être lucide sur ses capacités, sur ses compétences, sur ses espérances, et par conséquent, faire des choix en rapport avec ses possibilités et ses désirs. Aussi bien, ne pas s'engager dans des guerres que nous sommes sûrs de perdre, que de pouvoir mener des projets qui vraiment nous font vivre. La vérité sur les reins, c'est pourquoi on se lance dans la bataille, et avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses, pour limiter les déconvenus, mais aussi pour avoir des objectifs ambitieux. Avoir la vérité sur les reins, c'est être combatif, sans être belliculement du monde. Ensuite, l'affirace. L'affirace, c'est ce qui retège le corps. Sous l'appui de l'apothémol, il s'agit de s'envelopper de justice. C'est, pour le dire de manière négative, ne pas laisser prise à l'injustice. La justice protège alors que l'injustice affaiblit. La justice est une protection alors que l'injustice est une menace, y compris l'injustice que l'on commet. Toute injustice que l'on commet est une menace d'abord entre nous-mêmes. Nous le constatons, chère semaine, par les affaires de corruption qui jaillissent, par les affaires d'enrichissement personnel, de détournement qui ne manquent pas d'être relégué et commenté. Telle capitaine d'industrie talentueux et qui réussit fortement son entreprise. Telle responsable politique. Telle éthésiastique. Telle sportive de haut niveau. Qui n'a pas agi avec justice. Et qui, finalement, est rattrapée par la patrouille. Et qui connaît une chèque libre. Et pas seulement dans les sondages d'opinion. Commettre l'injustice, c'est s'exposer à un retour de justice, à un retour de justice, à un retour de la patrouille. Commettre l'injustice, c'est s'exposer à toutes sortes de menaces qui seront, dans le meilleur des cas, la justice dans le pire des cas, des représailles et la vengeance. Pratiquer l'injustice, c'est un peu comme accumuler des chambons ardents sur sa tête. Lorsque vient le vent de la justice. Lorsque nous sommes injustes. Lorsque cette injustice devient un pain insupportable pour les autres. Alors, on s'embrasse. Le vent attise les braises. Et ce qui était glorieux n'est plus qu'un pas de sang indistinct. La justice, quant à elle, est une sorte de défense. Car pour autant, que nous parvenons à ne pas trop commettre l'injustice, nous n'ouvrons pas la porte aux procédures judiciaires. Ou s'il y a des procédures judiciaires qui sont inventées contre nous, au moins, nous sommes tranquilles. Mais au moins, nous avons notre conscience pour nous-mêmes. Et nous pouvons aborder des situations avec plus de tranquillité, plus de sérénité. Tant que nous gardons la justice pour cuirasse, nous ne prenons pas le flanc de l'injustice. On peut faire nous accuser de toutes sortes de vilainies. On peut monter les talables. On peut faire circuler les rumeurs. Toutes choses qui pourront nous affaiblir, nous déstabiliser, mais au bout du compte, qui ne seront pas mortelles sur le plan spirituel. Car la ceinture de vérité qui nous rappelle qui nous sommes véritablement, nous permettra de continuer à faire face. C'est ce que dit l'apôtre Paul par ailleurs. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les habits, ni les astres, ni les cieux, ni aucune autre créature, ni à jamais, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jesus Christ. Ce qui est juste, ce qui a un caractère inconditionnel, ne pourra jamais nous être retirés. Ça, c'est une cuirasse invulnerante. La ceinture de vérité qui dit notre vérité et la curate de justice qui nous préserve d'être attaqués pour des raisons injustifiées, sont une manière de préserver notre existence, des attaques de ceux que l'apôtre Paul nomme les princes de ce nombre de ténèbres, les esprits méchants, les esprits véhicules. Avoir cette défense, c'est être normatif, sans être véhicule. Ensuite, soyez bien chaussés. Certains parmi vous, il y avait au combat, qui il y avait des Rangers, qui il y avait des Don Martins. Et ayez plutôt ces chaussures qui révèlent l'évangile de la paix. Non pas seulement l'évangile, mais l'évangile de la paix. C'est intéressant qu'il y ait cette qualification. Combien de cris au nom de l'évangile ? Mais quand on parle de l'évangile de la paix, on ne peut plus contraindre l'autre à entrer, à le soumettre à la question et éventuellement à le torturer à mort pour qu'il ait accès au royaume de Dieu. Fuit-il mort ? Cela indique bien ce qui doit conduire le droit. Pensons à des situations où nous devons aller à la rencontre d'une personne avec laquelle ça ne se passe pas très bien. Peut-être quelqu'un avec lequel nous sommes rencontrés. Ce peut être un collaborateur, ce peut être un membre de leur famille, ce peut être un ami, ce peut être un voisin. Quelle que soit la difficulté que nous rencontrons avec cette personne, l'apôtre Paul nous recommande de chausser le zèle de l'évangile de la paix. Non pas s'y aller en poussant dans les pieds. Non pas s'y aller en faisant tonner le bruit des bottes. Non pas s'y aller d'un bâté du Dieu, donc. Mais s'y aller à la rencontre de l'autre avec la ferme inconscient de procurer la paix, le chaleur, l'harmonie. Pensez à ce que pourrait être une vie commune, harmonieuse. Trop souvent, nous avons le sentiment que pour nous tirer dans l'arbre, il faut détruire la cause de l'arbre. Trop souvent, nous avons le sentiment que pour arriver un problème avec quelqu'un, le plus efficace est encore de révéler son contre à l'autre. Mais c'est oublier que, bien souvent, nous sommes nous-mêmes une partie du problème. En conséquence de quoi, s'il faut régler les problèmes de manière radicale en supprimant les personnes, nous s'y passionnons nous aussi. Jésus aura souffert de cette méthode radicale qui consiste à forger la paix sur le dos de quelqu'un, par élimination, par l'élimination des personnes qui sont conçues comme la cause des problèmes. Jésus, lui, a plutôt mis la ceinture de vérité et ont bossé la création de justice pour dire aux uns et aux autres leurs quatre vérités, sans pour autant chercher à l'éclater de la surface de la terre. L'intention avec laquelle nous agissons est déterminante. Elle est déterminante pour la suite des événements. C'est le cas dans les réunions où les décisions sont à prendre. Selon qu'on y va avec un esprit belliqueux, un esprit d'hostilité, ou l'intention de trouver la meilleure solution avec les autres, le résultat sera bien dit. Contrairement à l'adage qui tient lieu de penser diplomatique pour un grand nombre, l'apotopole nous encourage à avoir pour sagesse, « Si tu veux la paix, prépare la paix ». C'est le principe de l'Aïkido, cet art martial, qui consiste à se préserver des coups de l'adversaire, tout en préservant l'adversaire. Il s'agit de ne pas réaliser l'adversaire sans le blesser, être combatif, sans être bénéfique. Ne pas s'humilier en cas humain, ne pas s'humilier dans les relations interpersonnelles, ne pas faire perdre le visage à l'autre, mais toujours penser à la suite. Le général Georges Hollande, qui était chef d'état-major, avait rédigé les principes de combat de l'armée française. Il avait éposé, en principe, le principe de réhacibilité. Ne jamais engager les forces armées françaises sur un territoire d'opération extérieure, sans penser à ce que sera l'étape de la paix. De façon à ne pas avoir d'opérations qui seraient irréhacibles, qui causeraient des dommages tels que la population serait humiliée et ne pouvaient pas se mettre rapidement en ordre de marche pour une vie plus harmonieuse, paisible. Être combatif, sans attouber. Le bouillier. Le bouillier, c'est ce qui permet de maintenir à distance les attaques des objectifs. Dans le texte libique, ce sont les flèches enflammées qui vont donc s'arrêter quelques centimètres devant nous et s'éteindre piteusement, nous laissant indemnes de toute blessure. Le bouillier prend donc une distance qui nous permet de garder quelques marques loin d'heure, qui nous permet de respirer encore un peu. De telle manière que nous ne soyons pas adulés par la violence. Si nous sommes aux reprises directes avec notre ennemi, nous subirons plus de dommages que si nous sommes à distance. C'est toute la différence entre le jujitsu brésilien et la borde chandaise. Le jujitsu brésilien, vous êtes dans un corps-à-corps où les articulations souffrent courteusement, alors qu'on borde s'anglaise avec un bon jab pour maintenir votre distance. La foi est ce qui nous préserve de la peur de ce que nous devons affronter. La foi est considérée comme un bouclier, effectivement, car elle maintient les menaces à distance. Ou du moins, elle les neutralise, elle les relativise avant qu'elles soient en mesure de nous atteindre. Cela est possible parce que la foi nous permet de relativiser les différents aspects de notre vie et de donner une juste place à chaque chose. C'est le sens de cet épisode où le disciple de Jésus-Pierre doit marcher sur le lac de Ticaria, en pleine nuit, alors qu'il y a du vent, qu'il y a des vagues, un peu comme il y a soir, il ne manque que la grève finalement. Il doit se rendre en direction de Jésus-Pierre. Il n'a aucun problème pour flotter à la surface des problèmes, justement. Face aux menaces, les vagues, la nuit ténébreuse, le vent, Pierre perd le but sur l'objectif, Jésus, et il devient obsédé par ces menaces, et il commence à avoir peur, et il s'enfonce en l'eau. Après l'avoir saisi hors de l'eau, Jésus lui fait juste ce constat. « Homme de peu de foi » « Homme de peu de foi » S'il avait eu confiance, il aurait pu relativiser les menaces, relativiser les problèmes et garder le calme. Être obsédé non pas par les menaces, mais obsédé par ce qu'il y avait à dire, ce qu'il y avait infiniment désirable. La foi, la foi en l'éternel nous permet de reconcilier nos priorités, de les passer à l'aume de ce qui est un caractère absolu, et ainsi de pouvoir reconcilier nos attachements, nos investissements. La foi en l'éternel nous permet de remplacer les différents aspects de notre vie face à ce qui est un caractère ultime, et du coup de pouvoir mieux en apprécier la quantité, la valeur. Cela permet de réutiliser ce qui apparaît parfois comme important, et qui n'est pas tant que cela en fait, quand on le met en perspective avec tout le reste. Cela permet aussi de changer le sens des choses, ou de porter un nouveau regard. Ou, pour le dire avec Winston Churchill, un pessimiste voit les difficultés dans chaque opportunité. Un optimiste voit les opportunités dans chaque difficulté. Remplacer le pessimiste par croyant, remplacer le pessimiste par athée et le pessimiste par croyant, sinon ça ne marche pas du tout. Le dino Christos voit la difficulté dans chaque opportunité, le croyant voit l'opportunité dans chaque difficulté, et cela ne change pas. Dès lors, on peut être combatif, sans être obligé. Le casque. S'agissant du casque qui protège une partie particulièrement vulnérable de la tête, que ce soit le salut qui tient eu de protection n'est évidemment pas insignifiant. Le salut est à la fois un terme récurrent de la foi chrétienne et une chose bien reconnue. Autant il est facile de dire que Dieu sauve que Jésus notre sauveur personnel. Autant si je devais vous demander maintenant de quoi il vous sauve, ce serait peut-être un petit peu moins évident. Le casque du salut, comme la cuirasse de justice, sont un emprunt de la vautropole au prophète Esaïque, au chapitre 59, verset 17. C'est une image appliquée à Dieu dans un contexte de grande injustice et de violences perpétrées par le peuple. Le casque de salut indique donc la mission que Dieu se fixe. Il intervient pour faire un anachronisme tel un casque bleu, une force d'interposition de l'organisation des nations qui ne sont pas encore tout à fait unies. Dieu sauve de la violence vertilière et de l'injustice qui ne règle à rien des personnes qui n'ont plus d'avenir possible dans une telle société. Le plus intéressant est ce que Paul ne dit pas. Le plus intéressant est ce que Paul ne reprend pas du prophète Esaïque. En effet, le texte des Esaïque continue par cette phrase peu évangélique. « Il prend la vengeance complètement, il se couvre de la jalousie comme d'un monde. » Eh bien, vous voyez, ne pas retenir la vengeance correspond bien au fait de chausser le zèle de l'Évangile de paix et de chercher l'attentor, l'harmonie, la paix. Plutôt que de rendre coup pour coup. Cela correspond bien à l'idée d'être combatif sans être bédiculé. Comme le disait le pasteur Martin Luther King, dont nous sommes venus le 51e anniversaire de sa mort ces derniers jours, c'était jeudi. « Avec pour oeil, dent pour dent, laisse tout le monde avec lui. » Le casque du salut indique bien que nous ne sommes pas là pour tout défoncer, pour anéantir, mais pour sauver. Pour transformer en bien, grâce à Dieu, le mal que vous nous faites. Libre citation du livre de la Genèse avec Joseph, qui a été pour le moins malmené par ses frères et qui aurait pu se vanger et les anéantir. En ayant eu quelques pouvoirs, il les tenait à sa merci. Mais il a jugé bien plus profitable de les sauver et peut-être même de les sauver d'eux-mêmes. L'épée. Alors là, l'épée, on se dit quand même, c'est bien guerrier, c'est bien militaire, c'est bien offensif. Là, ça peut saigner un peu. Pas du tout. Paul a dit qu'on ne se mettait ni pour la chair, ni pour le sang. Et en plus, il est canonique, c'est la parole de Dieu. Présentée comme une épée à double conchant par les réacteurs bibliques, bien souvent. Autrement dit, une parole capable de débrécher, une parole capable de fendre la rue. La parole de Dieu, c'est ce qui est capable de pourfendre. Pourfendre ce qui semble bien hermétique. Et que chez les saintitudes, par exemple, fendre les systèmes réputés hermétiques. Alors cela est aphorique, bien évidemment. Comme l'a dit Paul au début de ce passage, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avoir les pères à main, c'est manier l'art de la parole. Et comme le disait un avocat, la parole est un sport de pouvoir. Combattif, mais pas bellique. C'est développer une chorégraphie des idées qui fera danser la vie. Développer une chorégraphie de la vie qui nous réjouira. Alors que les princeux voudraient leur terme ennuyeuse, mortelle. Faire verser les mots. Les faire danser, les faire fiervolter, les faire chérir. Découvrir de nouveaux mots. Les offrir comme une précieuse offrande. Ralph Waldo Emerson rapporte de son discours aux étudiants de Harvard, une fois où il s'est rendu aux intuples aux Etats-Unis, fin du XXème siècle. Il y avait une tempête de neige. Et il raconte que ce jour-là, il s'était dit que plus jamais il ne retournerait au culte. Parce que le prédicateur était spectrable. Alors qu'autour de lui, il y avait ce météordonnage qui était une vie intense, puissante. Le prédicateur était spectrable. Ajoutant qu'on ne savait pas s'il avait jamais aimé, s'il avait jamais été déçu, s'il avait été trahi. Et il ajoute, au fond, il ne savait rien du grand secret de sa profession qui est de transformer la vie en vérité. Manier l'art de la parole. Voilà la vocation chrétienne pour rendre la vie infiniment plus stimulante. Revêtir le casque du salut pour sauver la vie de tout ce qui est intégral, par le maniement de la parole qui n'est certainement pas du vent, mais ce qui est à nos dispositions pour donner du sens à notre vie, pour la sauver de l'absurde, du malheur, de tout ce qui nous éloigne de la paix, de tout ce qui nous éloigne d'une vie harmonieuse avec les autres. Loin d'être béligueux, cet équipement d'une mécanique nous rappelle qu'il est possible de mener notre bon combat de la foi sans adopter des comportements guerriers qui sont tellement contraires au sens de l'énergie. Pour une part, on pourrait dire que la Bible est une mythologie. Souvent, j'ai l'occasion de dire qu'il y a de nombreux récits mythiques. C'est une mythologie à laquelle nous adhérons parce qu'elle n'a pas le même sens que bien des mythologies quantiques. La différence se fait justement sur la question de la gestion de la violence, ce qu'on appelle parfois l'hubris aussi, qui est matinée d'orgueule. Il y a dans beaucoup de mythologies grecques et latines, mais dans quelques mythologies aussi du proche orientien, une gestion de la violence par la violence. La gestion de la violence par la Bible et plus particulièrement par ce texte biblique, c'est combattre le mal par un bien supérieur, comme le dira l'autopole par ailleurs. Être combatif sans être délicieux. Loin d'être délicieux, vous voyez, cet équipement guerrier nous rappelle que la vie en société nécessite que nous ne soyons pas naïfs quant aux menaces. La vie est dure, bien sûr qu'elle est dure, épouvantable parfois. Cela suppose que nous soyons coïtifs, mais cela suppose que nous ayons aussi à cœur de faire connaître ardiment et librement le sens de l'étangile, qui est celui de la paix. Amen.